Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Souvenez-vous de ce jeu qu'avaient fait tous les Youtubers du monde entier. Ça fait 60 secondes, l'histoire d'un père de famille qui récupérait sa famille et quelques objets dans sa maison et qui s'enfermait dans son abri anti-atomique et qui devait vivre le plus longtemps possible. Spoiler, je n'ai jamais réussi une seule fois à gagner sur ce genre de jeu. Le jeu a énormément cartonné, d'une part parce que tous les Youtubers l'ont fait, donc les créateurs du jeu ont eu beaucoup d'argent. Et ils ont sorti aujourd'hui, il y a quelques jours ou semaines, un second opus de ce jeu dans le même site, sauf que cette fois-ci c'est plus une famille dans sa cave, c'est des astronautes dans l'espace. Si j'ai bien pas dit de bêtises, donc du coup c'est un jeu narratif dans lequel on va suivre l'histoire de personnages qui vont devoir survivre dans une station spatiale, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, il va falloir faire des choix, des choix importants, des choix cruciaux qui détermineront la fin de notre histoire, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. Et j'imagine qu'il y aura aussi cette petite phase de gameplay au début du jeu dans lequel on doit choisir des objets sans vraiment trop savoir ce qu'il faut faire. En ce moment, je gère vraiment mes introductions, il n'y a pas un seul cut, je dis tout d'un coup, c'est super. Oh, c'est dommage, avant c'était en 3D et tout, c'était plus cool, et maintenant c'est en 102D. Alors, vous avez compris le principe, on doit ramasser des objets dans un temps imparti, et il faut les ramener à la base, puis il y en a dans une seule minute. On se bouge, il n'y a pas de temps à perdre. Oh mon dieu, ça commence ! Viens avec moi toi ! La soupe ! Viens avec moi la soupe ! Oh ! Un pistolet... Oh merde, il est trop lourd ! Il y a du PQ ! Oh mon dieu, mais c'est important le PQ ! La navette, vite ! J'ai le temps encore, non ? J'ai encore une minute, on est d'accord. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Ah, c'était un téléphone ! Oh là là ! Oh là là ! Combien de temps il me reste ? Je ne sais pas, je récupère ça. Allez, prends-le ! Ok, pas assez de place, je prends une soupe en plus. Oui ! A quel moment c'est censé s'arrêter ? J'ai le temps, j'ai encore 30 secondes, non ? Des ressources, il me faut à bouffer. Il n'y a pas de l'eau ? Il n'est pas censé y avoir d'une connerie, genre de l'eau ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ici, il y a quoi d'intéressant ? Ça, je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout ! La soupe ! Là, ça commence à être tendu ! Ça sera le dernier voyage ! Le dernier mouvement qu'on va faire ! Toi, tu vas venir avec moi ! Hop ! Peut-être des ressources là ! Un masque ! Et une pelle ! Non, pas de pelle ! Ok, c'est tendu ! C'est tendu ! C'est tendu ! Ah, je suis bloqué ! Merde, je suis bloqué ! Raté ! Destruction reportée ! Ahah ! La navette n'a pas été scellée en 60 secondes ! Provision perdue ! Provision perdue ? C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis à l'intérieur sont morts ? Et qu'il faut recommencer ? D'accord ! J'ai vraiment chié le jeu ! J'ai tué des gens et tout ! Ah non ! Ils m'ont remis les trucs ! Bon, c'est cool ! Ok ! Il n'y a plus besoin de retourner en haut, c'est bon ! Euh... On redescend en bas, on va aller chercher... Euh... Ça... Ça... On ne sait pas ce que c'est ! Hop ! Hop ! À la navette ! Oui ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Donc, apparemment, ils me font encore des gars ! Ça ! Non ! Non, je ne peux pas ! Vite, 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 vite ! À la navette ! Tranquille ! J'ai encore 30 secondes ! Ok ! Alors, on continue ! Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est ! Euh... Je ne suis pas un truc électrique ! Hop ! Je prends la vieille avec moi ! Hop ! Je ramasse ça ! Mais il n'y a pas d'eau ! On est d'accord qu'il n'y a pas d'eau ! C'est pas comme dans l'autre jeu où on pouvait récupérer de l'eau et des trucs comme ça ! La pelle ! Prends la pelle ! Voilà ! Dernier trajet, c'est fini ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! Je m'arrêterai là ! J'aurais pu prendre le temps de chercher encore plus de choses ! La station spatiale explosée, la navette s'est enfuie ! Et la terre est morte aussi ! C'est chouette ça ! C'est bien comme idée ! Ah putain ! Tout se joue ! Tout se joue en fait en fonction des objets que tu arrives à attraper dès le début du jeu ! C'est hyper stressant ! Vous avez vu ? J'ai mis mon petit truc comme si j'étais dans une navette spatiale ! Oui commando ! Oui ! Ici euh... XTX321, premier jour dans l'espace ! Nous avons un gars et une vieille et une putain de figurines dorées amibos de vache ! Quel énorme con que je suis ! C'est pas grave ! Alors, bonjour ! Dites-moi tout ! Bonjour assistant informatique ! Astro, au rapport ! Vous devez être Didi ! Didi ! Yo ! Didi Chandouidoui ! C'est ça ? J'ai eu le plaisir de vous annoncer que d'après mes données vous avez les qualifications du capitaine de vaisseau ! Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage ! Capitaine ! Oui je me suis aussi mis sur mon siège aujourd'hui parce que je pense que ça va durer très longtemps le tournage de cette vidéo ! Au moins deux heures ! Au nom du programme des astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce négligeable délai ! Nous avons en effet été requisitionnés à 60 parsec de la Terre ! Projet suggéré ! Trouvez un site d'atterrissage et contactez le monde extérieur ! Veuillez allumer l'ordinateur central pour plus d'instructions ! Il est situé au centre de la navette ! Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez votre équipage ! Bonne chance ! Vous allez en avoir besoin capitaine ! Ordinateur ! La scène est à vous capitaine ! Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles ! Vous l'avez préparé bien sûr ! L'équipage vous guette ! Il est temps de montrer de quoi vous êtes capable ! Nous y sommes ! Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage ! Quel discours allez-vous choisir ? Un discours agile, un discours intelligent ou un discours de force ? J'ai envie de les motiver bien comme il faut, je dirais discours de force ! Voilà, c'est déjà si fausse, c'est à cause de ça que j'ai perdu le jeu ! Et ça c'est quoi ? C'est la fin du jour ! Déjà ? Ok, et bah allez ! Bonne nuit et à demain ! On va bien voir ce qui se passera le jour d'après ! L'équipage a besoin de capitaine fort ! Malheureusement votre démonstration s'est limitée à jouer la force tranquille ! Quoi ? J'ai déjà perdu au jeu ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Si votre intention était de faire peur ou de terrifier votre équipage, vous avez réussi capitaine ! L'attention est à son comble, je crois même avoir entendu quelqu'un parler de se jeter par le sas ! J'ai encore foiré un putain de jeu les gars, nan ! Capitaine ! Il est important de bien tous vous nourrir ! Une portion de soupe en conserve sustentera un humain pendant quelques jours ! Ce que vous avez trouvé sur la station devra durer ! N'oubliez pas de bien gérer vos stocks ! À moins que vous ne vouliez manger vos compagnons de bord ! Bon, 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 bon ! Ha, je plaisante ! Veuillez rire avec moi ! Vous voyez, nous sommes déjà très proches ! Qui doit s'occuper de la vérification des stocks ? Le seul prérequis est un niveau correct en mathématiques ! J'en demande peut-être beaucoup, mais cet équipage m'inspire confiance Capitaine ! Hum... Alors, avant de te répondre... J'aimerais savoir... Est-il possible d'avoir des informations... Ouiiii ! Parfait ! Des informations sur les personnages ! Qui nous permettra du coup de les apprendre, enfin de les connaître ! Et de savoir qui est par exemple fort en mathématiques ! Alors, Didi ! Elle est agile ! Merde ! Putain ! Elle est agile ! Mais c'est ce que j'aurais dû savoir dès le début avant de dire la force ! J'aurais dû dire l'agilité ! D'accord, donc Emmett apparemment c'est celui qu'il faut... Il faut lui proposer des défis d'intelligence et il prouvera sa valeur apparemment ! Ah, j'ai pas pris de jouets apparemment ! J'ai pris beaucoup à manger mais pas assez de jouets ! Et on a qu'un seul kit de soins, d'accord ! Ok, tout le monde a l'air ok ! Au niveau de la faim, la santé, tout ça... Ok, tout le monde est ok ! Alors, dans ce cas-là, passons au jour suivant ! Je d'hab dans l'espace ! Jour numéro 3 ! Alors ! Bonne nouvelle capitaine ! Cette navette regorge de nourriture de survie ! Prenez-en soin ! J'en ai plus d'eux ! Putain, c'est cool ça ! La vérification de routine est terminée ? Bien bien, voyez-vous ça, ça se précise ! Beau travail ! Equipage, la navette dispose d'un stock de 10 soupes en conserve ! Plus de soupes en conserve ! Wow ! Bon, au niveau de la bouffe, j'ai l'impression d'être tranquille ! Correction ! Le total est actuellement de 12 ! Ce qui devait être un ravitaillement de loisirs a été remplacé par des vivres ! Sacrés coups de chance que vous avez là ! La nourriture récupérée sur la station suffira largement... Pour l'instant ! Ne mangez pas tout d'un coup ! C'est noté capitaine ! Le module de fabrication au fond de la cabine est disponible ! Comme l'indique la documentation des astro-citoyens, cette machine merveilleuse permet de créer un objet à partir de presque rien ! Ah ! Donc des objets que j'aurais pu ne pas avoir récupérés sur la station, je vais pouvoir les crafter par moi-même ! Ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes ! Wouah ! Mais ça a l'air trop intéressant ! D'accord ! Que voulez-vous faire ? Fabriquer... Recycler... Recycler... Attends ! Attends parce que j'aimerais savoir c'est quoi ça ! Un artefact qui ne sert à rien ! Pour fabriquer un briquet, il faut 10 pierres ! Et apparemment... Des pierres, j'en ai... J'en ai 20 ! J'ai 20 minéraux ! D'accord ! Ah d'accord ! Alors attention c'est intéressant ! On peut recycler une soupe en cailloux ! Ça je tiens à le garder en tête pour plus tard ! Donc dans le doute on va d'abord fabriquer l'adhésif ! Ça m'a l'air plus important ! Et nous pouvons passer... Au... Jour... Suivant ! C'est parti ! Oh c'est bien ! Le jeu paye pas de mine ! Le jeu est pas ouf non plus ! Mais la narration est cool et... Je m'amuse ! Franchement je m'amuse ! C'est chouette ! Capitaine ! Je vous ai dit que j'avais branché le module de fabrication de la navette ! Aurez-vous oublié ? En faisant un nettoyage routinier de ma base de données, J'ai trouvé un plan pour un appareil nommé... Condensateur de flux ! Celui-ci nous permettrait de retrouver la route jusqu'à chez nous ! Cependant il a besoin d'être assemblé ! Allez-vous essayer d'assembler le condensateur de flux ? Bah oui ! Ça me semble logique de vouloir continuer ! Et du coup... Je souhaiterais fabriquer... Du coup... Ce petit briquet ! Mais j'imagine que je peux pas... Je peux pas recycler... Ouais d'accord ! Je peux pas faire deux tâches à la fois donc... Fabriquons simplement le briquet pour l'instant ! Bon pour l'instant je ne crois pas faire d'erreur ! Même si j'ai beaucoup de bouffe ! Je suis en train de bien gérer les stocks ! Jouuuur ! Numéro... Cinq ! Oh tu n'as pas l'air bien ! Tu as l'air malade ! Tu as l'air d'avoir été blessé ! Oh non ! Vous avez essayé d'assembler le condensateur de flux hier ! Quand les choses ont terriblement mal tourné ! Le faux mouvement a provoqué l'explosion de l'engin ! Vous avez été blessé ! Mais heureusement ! Vous n'avez pas été téléporté n'importe où ! Ou n'importe quand ! Fabrication terminée ! Du coup on a eu le briquet ! Alors toi putain ! Tu as faim ! Alors on va te donner à manger ! Et il va falloir te soigner pour le coup ! Je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si ce jeu permet d'attendre un peu plus de temps ! Vous voyez genre dès le premier jour on me dit que tu as faim ! Parce que je peux attendre un jour de plus par exemple ! Mais dans le doute on va jouer sérieusement ! On va faire ça ! Du coup toi tu es affamé carrément ! Donc on va te donner à manger ! Et tu es affamé aussi ! J'aurais bien aimé attendre un jour de plus avant de vous donner à manger les gars ! Je ne vais pas vous mentir mais c'est pas grave ! On va recycler... Pfff l'artefact on s'en fout non ? A moins qu'on tombe sur des aliens et que ce serait seulement la... La seule chose à échanger avec eux mais ça m'étonnerait ! On va échanger... On va recycler l'artefact dans le doute ! Je suis troublé capitaine ! Vous avez signalé avoir entendu un enfant pleurer quelque part dans le vaisseau Mais mes radars ne détectent personne à bord et surtout pas un passager clandestin ! C'était peut-être une hallucination auditive causée par le traumatisme de la guerre nucléaire dont vous avez été témoin ! Ou bien alors mes radars fonctionnent mal et nous avons vraiment un passager clandestin ! Voulez-vous partir à sa recherche ? Je dirais non ! Je pense que c'est la maladie de la fille qui lui fait perdre un peu la tête Et euh... En plus elle va partir à sa recherche elle va encore se faire mal cette conne ! Je suis sûr que je suis en train de faire le pire des choix ! C'est la fin du jour ! Passons au jour numéro... 6 ! Alors... Tout le monde va bien ! Vous avez décidé de ne pas chercher le passager clandestin ! Les mystérieux pleurs enfantins se sont de toute façon fait de plus en plus silencieux À mesure que vous êtes éloigné de cette planète en ruine Qu'on appelait autrefois la Terre ! Je ne pense pas que c'était un passager clandestin capitaine ! Personne ne pourrait rester caché aussi longtemps ! Pas même un enfant terrifié ! Je pense qu'il s'agissait d'une hallucination auditive liée au stress ! On a fait un bon choix ! Ça y est c'est cool ! Alors du coup on a recyclé ! On dirait que vous êtes ressaisis, vous n'êtes plus faibles, vos blessures ont guéri ! Ça c'est fantastique ! Que me dit Lordi ? Votre attention est requise capitaine ! C'est tout à fait anormal ! Nous captons des transmissions inconnues ! Je ne parviens pas à identifier la source et encore moins le contenu ! Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique ! Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite ! Notre survie pourrait en dépendre ! Qui voulez-vous assigner à l'écoute des communications ? Je demanderai à la vieille Mégane de faire ça, ça serait très gentil, merci, au revoir ! Jour numéro 7 ! Premier contact ! Capitaine, venez voir ! Je m'emporte rarement ! Mais c'est un monument historique pour l'humanité et l'intelligence artificielle humaine ! Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers ! Nous avons fini par décrypter les signaux des transmissions extraterrestres ! Un message d'une autre forme de vie ! Et non, je ne parle pas des rouges ! Nous n'avions jamais rien vu de tel ! La galaxie semble abriter plusieurs civilisations... Civilisation... Intelligente ! Les signaux nous arrivent de partout ! Nous pouvons estimer une rencontre prochaine ! Notre... Ou plutôt, votre vie ne sera plus jamais la même, capitaine ! Et nous avons du coup fabriqué une soupe ! Très bien ! Alors, que me propose l'ordi ? Oh non, capitaine ! L'un des casiers de stockage est bloqué et ne s'ouvre plus ! Et par-dessus le marché, mon casier préféré ! Nous ne pourrons plus accéder à certaines de nos réserves ! Oh merde ! S'ils ne nous faisons rien ! Allez-vous utiliser votre cervelle ou vos muscles pour résoudre le problème ? Euh... Intelligence ou force ? Intelligence de la moyenne, force de la moyenne ! Ah ouais, bon... J'ai tendance à dire force parce qu'elle a été gymnaste et tout, tu vois, elle pourrait peut-être s'en sortir avec la force ! Mais après, la force euh... C'est juste une question de... De ouvrir un casier, il vaut mieux utiliser l'intelligence que... Ouais, non, allez, la force, tant pis ! Si je fais encore une erreur, tant pis, c'est... Je m'en voudrais ! Alors, tu as toujours faim... Tu as faim... Et tu as faim ! Je prendrai le risque d'attendre une journée de plus et en attendant... Euh... On peut rien améliorer... On peut... Pfff... Ça me gêne un peu de recycler des trucs parce que s'il faut, on en aura grave besoin plus tard, en fait, tu vois ? Merde, elle s'est en... Oh, putain, la conne, elle s'est fait mal en essayant d'ouvrir le casier. Vos veillants efforts pour forcer le casier se sont révélés vain. Il est toujours bloqué, la force brute ne marche pas... Ne marche que si on peut en faire preuve. Moins de soupe ! Et vous vous êtes blessés au passage. Voyons, capitaine, auriez-vous des penchants... Putain, mais vas-y, mais t'es nul ! Capitaine, il y a quelque chose dont nous avons besoin. Capitaine, vous m'entendez, Capitaine ? Arf ! Vous dites arf dans ce genre de situation, n'est-ce pas ? Je déteste augmenter mon volume, mais ce filtre d'émination d'odeur corporelle défaillant fait un de ses boucans. Je pense qu'il est défaillant. Attends, et alors, qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Ben, utiliser l'adhésif pour le réparer, non ? Ah, ou alors le livre, peut-être. Le manuel. Et ça, c'est quoi ? Rien. La soupe, ça servira à rien. J'imagine qu'il faudrait... Je vais tellement perdre un truc de scotch pour rien, mais c'est pas grave. Et c'est parti ! J'ai tellement peur que le capitaine meure de ces blessures, là. Ça serait ouf. Jour numéro 9. Alors... Ne vous en faites pas, ça ne vous fera mal qu'un moment et vous recevrez peut-être un cadeau, un joli autocollant pour la peine. Selon le protocole, tous les outils nécessaires ont été automatiquement préparés. Un bout de fil et une bouteille anesthésiante. Auriez-vous besoin d'assistance durant l'opération ? Euh... Vu comment t'es nulle et maladroite, oui. J'ai besoin d'assistance. Et je vais demander de l'assistance à... Lui, son agilité, elle est souple. Et elle, son agilité, elle est souple en fait, donc ça revient au même. Sauf que lui, il a une intelligence meilleure. Et une force médiocre. Euh... Ah ouais, pour arracher une dent, il vaut mieux demander à quelqu'un qui a un peu plus de force, j'imagine. Donc on va demander à la mamie. Euh... Je ne donne à manger à personne pour l'instant. Je donnera à manger au jour numéro 10. Euh... Et puis voilà. Alors. Jour numéro 10. Que va-t-il se passer ? Vous avez encaissé sans sourciller. Mais Mégane, de peur et de dégoût, est entrée en état de choc. Mais quelle conne ! Elle a insisté pour... Elle a insisté pour boire toutes les bouteilles d'anesthésiant afin de se calmer les nerfs. Mais elle va mourir. Quand Mégane en a eu fini, elle paraissait plus dynamique et souble qu'avant. Je ne crois pas que c'était un simple médicament. Euh... Ça va ? Alors, capitaine, une chose incroyable vient d'apparaître sur mes scanners. Une planète obscure couverte de nuages sombres se trouve droit devant. Elle est couverte par un immense orage. Mais mes capteurs semblent détecter une multitude de structures ainsi que de faibles signatures thermiques sous son atmosphère noire. Aussi orageux soit-il, ce nouveau monde est probablement plus agréable que le vide spatial. Dois-je lancer le protocole d'atterrissage ? Dois-je atterrir sur une planète qui a l'air totalement hostile, noire, orageuse, dangereuse et mortelle ? Ouaiiii ! Je le veux ! Regardez la tête de la... Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu un message qu'on me dit. Alors, carrefour livre chez vous, suivez en temps réel la livraison de votre commande. Ouaiii ! Je vais recevoir mes courses, c'est trop bien ! Ouais, je disais, regardez la gueule de la planète, on sent qu'on va crever si on va là-bas, non ? Et j'ai dit que je donnerais à manger à tout le monde aujourd'hui, surtout si on doit partir sur une autre planète. Ah, nous y allons de suite ! Oh, d'accord ! Colonisation spatiale. Jour numéro 12. Et ça se continue... Oh ! Faux bonos ! Au cours de notre descente vers la planète couverte d'orages, Élis a déclaré d'un ton grave, ce ne sont pas des orages. C'est un hiver nucléaire ! Oh, j'en peux plus. Il a supputé que la planète avait récemment connu une guerre nucléaire et que nous étions tous témoins de ses conséquences. Mais il a également affirmé qu'avec vous, le vaisseau ne craignait aucune saison, pas même nucléaire. Grâce aux encouragements de Emmet, vous avez magnifiquement dirigé le vaisseau à travers le mauvais temps ambiant. Et l'avait parfaitement posé en lieux sûr. Mais malheureusement, l'électricité atmosphérique a grillé notre communicateur. Une fois au sol, Emmet a passé la tête par le hublot et s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un hiver nucléaire. Il s'est passé quelque chose d'autre ici. La surface de la planète semble avoir subi, mais je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui désolé, plusieurs guerres et traumatismes nucléaires ou autres. Vous devez faire très attention au cours de votre exploration capitaine. Et vous n'avez plus faim. Cool. Cool mais pas cool parce que mon communicateur est endommagé. J'ai perdu mon téléphone. On va passer au jour suivant et on va bien voir comment ça se présente. On va réparer le communicateur du coup. J'avais pas les ressources nécessaires là jusqu'à présent pour le faire. Et on va voir si ça nous permet de faire quoi que ce soit. Capitaine nos réserves vont s'épuiser. Nous devons en trouver d'autres pour vous pourriez envoyer un compagnon dehors. On va réparer. Regarde. Je répare. Tout se passe bien. Voilà. Je suis une machine et les machines n'entendent pas de voix. Les voix que je n'entends pas à cet instant précis sont pourtant de plus en plus fortes. Oh ! Vous les entendez aussi ? Mes capteurs de poids détectent quelque chose également. Une espèce en deux dimensions. Ça explique pourquoi mes caméras l'ont manqué. Plutôt méchante je suppose. Dans un cri soudain, les voix se rapprochent à toute vitesse. L'air à l'intérieur de la porte paraît bien vide et très hostile. Comment allez-vous nous défendre capitaine ? Bah avec le briquet. Ou alors peut-être qu'il ne faut pas se défendre et être... Il ne faut pas être hostile mais plutôt amical. Je ne sais pas. Je commence à être un peu... Tendu du jeu. Je ne sais pas. Je vais pas en faire des conneries. Et dans le doute, je dis... Allons-y ! Jour numéro 14. J'ai pas l'air très très bien. Une espèce en deux dimensions a envahi votre vaisseau, mais non. Vous n'arrivez pas à les voir avant d'allumer un briquet. Soudainement, l'espace vide autour de vous a projeté une multitude d'ombres sur les murs. Invisibles la plupart du temps dans un monde en trois dimensions, elles n'ont pas supporté la lumière. Timidement, elles se sont éclipsées l'une après l'autre. Fixer du regard est peut-être impoli, mais permet apparemment de remporter des batailles. Vous paraissez tous plus en confiance et semblez vous tenir plus droit. Enfin, pas moi du coup là. Du mouvement à l'extérieur, capitaine. Notre navette croise à l'instant une procession de lugubres chariots et de tristes mines. Vous ouvrez la porte de la navette pour regarder passer ses tristes cires. Quand soudain, l'un d'eux fait rupture à côté de vous. C'est un petit fou et fou bien vêtu d'habits argentés. A priori, un enfant abandonné. L'intérieur de ses lunettes est maculé de sang. Préférez-vous l'ignorer, lui proposer des soins ou plus simplement un nouveau masque ? Alors que vous réfléchissez, vous remarquez à sa ceinture une arme d'apparence redoutable. Pfff... Aaaah... Pfff... Putain non ça dit rien mais là je suis face à un mec un peu hostile. Allez, on va lui donner le masque pour voir ce que ça fait. Allez, ça fait déjà plus de deux semaines que nous sommes partis. Nous sommes arrivés au jour numéro 15. Quand vous lui avez tendu le masque neuf, la malheureuse créature l'a refusé d'un revers de la main. Elle vous a en revanche donné une petite clé contenant probablement des données numériques. Ou alors un méga virus qui va tous niquer la station. Vous avez tenté à nouveau de lui proposer les lunettes. L'extraterrestre a reculé, dégainé son arme, puis tiré. Tout l'équipage s'est immédiatement retranché à l'intérieur. Mais vous avez néanmoins été touché par ce qui semble être une bille d'acier. Mais merde ! En analysant la clé, j'ai appris que ces aliens savaient qu'une guerre terrible se préparait. Et qu'ils préparaient des silos lorsque le conflit a éclaté. Des décennies ont passé mais jamais ils n'ont enlevé leur armure au point de muter pour s'adapter à leur monde en ruine. Je ne sais pas si je dois ressentir de la pitié ou de la peur capitaine. Vous semblez toujours être en mauvaise santé. Mais oui, mais je suis morte en fait. Tu vois, je ne peux rien faire du coup. Je ne parviens pas à cartographier la surface de cette planète. Vous aurez pourtant besoin de cartes. Faux bonos est une terre désolée meurtrie par la guerre et les émanations toxiques. Mais je fais face à un blocage. Quand je tente d'accéder au système, je reçois le message suivant. Vous êtes sur ma propriété privée. MA propriété. Payez votre tribu ou mourrez. Cordialement, le gardien. On dirait l'avertissement d'une sorte d'entité territoriale, de vigile. Vous pensez qu'on devrait lui donner quelque chose ? Alors. Le super livre que j'avais tout à l'heure. Eh ben je ne l'ai plus. Euh... Marionnette-chaussette. Mais ça, je n'ai pas capté qui aimait ça. C'est con au début du jeu. Je n'ai pas capté les marionnettes, ça tant pis. Mais on va donner de la soupe parce qu'on en a pas mal. Et on va fabriquer... Oh merde, je voudrais bien les fabriquer la soupe. Mais j'en ai presque plus. Euh... On va... L'adhésif. L'adhésif. On va le recycler au cas où. Et on va partir pour le jour numéro 16. Nan 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 nan. Oh fuck ! Je suis mort de mes blessures. C'est ça ? C'est ça qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Vos blessures n'ont pas guéri. Vous avez passé l'arme à gauche. Vous avez offert au gardien une boîte de soupe. Du moins, vous l'avez faite rouler à l'extérieur de la navette en disant Oh grand gardien. Acceptez cette soupe. Notre plus belle création. Vous avez senti une bourrasque devant puis constaté que la boîte était à présent tranchée en deux. Ok, le mec c'est l'avatar, le maître de l'air. Une voix rock s'est faite entendre. Vous ne valez pas mieux que ceux d'en bas. Je vais m'économiser et les laisser vous tuer. Adieu. Le blocage a disparu mais les maux de la créature vous ont miné le moral. Vous devriez vraiment faire quelque chose pour vos blessures capitaines. Nan mais je suis mort en fait, c'est voilà. Ah putain. Oh nan, vous êtes, vous êtes mort. Mais vous avez survécu 16 jours. Je l'avais dit, je n'y arrive jamais à ce jeu. Je n'ai jamais réussi à gagner à ce jeu. C'est vraiment terrible. Si vous voulez à l'occasion, ça peut être marrant de se le faire en live ce jeu. Comme ça les abonnés seront là. Enfin les abonnés, ceux qui suivront le live. Et vous pourrez du coup me donner des conseils. Et me dire, ah non, ce choix c'est de la grosse merde Farod. T'es vraiment très con. Ou alors me dire, ah ça c'était très intelligent. Tu es vraiment très séduisant et beau comme garçon. Ah je suis déçu. Mais je suis mal parti encore une fois. C'est le début du jeu qui influence énormément toute l'histoire en fait. Ah non mais les chaussettes j'en ai pas pris du tout. J'aurais pu prendre un quatrième passager. J'aurais pu prendre des armes. J'ai vu qu'il y avait des pistolets laser. Peut-être un peu plus de kit de soin, je sais pas. Voilà. En tout cas on va s'arrêter là. Moi de mon côté je vais... Parce que du coup comme je l'ai dit, ce jeu il va être à la mode là cette semaine. Donc il va y avoir plein 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 de youtubeurs. Je suis désolé d'avance mais ça doit être chiant pour vous de voir toujours les mêmes vidéos chez tous les youtubeurs à chaque fois. Du coup je vais me faire un plaisir de regarder les autres youtubeurs pour voir s'ils y arrivent ou pas. Et du coup je vous donne rendez-vous en live pour tester ça à l'occasion. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous ici, mon instagram ici et mes deux dernières vidéos ici. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao !